bonjour à toutes et à tous bon bah je me le fais en mode selfie je vous conseille de faire une retraite ignatienne très très bien c'est un silence envahissant c'est pour ça que je suis obligé de me mettre dans une forêt près de mahi parce que le silence écoute et c'est bien le principe d'une retraite ignatienne je vous explique c'est une retraite dont le but est purement spirituel savoir qui on est qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on vient chercher quelle est la signification de certains épîtres les évangiles si vous êtes docteur en théologie ou prêtre ou monseigneur vous pouvez encore vous poser des questions sur certains épîtres sur certains chapitres de la bible qui sont encore pour vous indécodés le silence permet la réflexion la réflexion la sagesse et l'intelligence permet la connaissance du père donc si nous prenons l'arbre des séphirotes les trois d'aukéter binah okma la sagesse et l'intelligence permettent de connaître les sept séphirotes dans dessous qui sont les attributs du père donc la sagesse et l'intelligence permettent de connaître les attributs du père si vous connaissez les attributs du père vous pouvez donc parler au père donc de là tout est compréhensible on n'est pas des imbéciles c'est pour ça que je préfère le dire en silence avec l'aide de maï qui est derrière prenons un exemple de prière que vous pouvez faire vous même ça ressemble un peu à une sorte de lectio divina vous prenez donc un épître un chapitre un évangile de la bible et vous allez le méditer cet épître doit convenir au moment présent à ce que vous ressentez un épître par exemple sur les béatitudes pour se sentir bien ou pauvre ou heureux ou doux un épître sur l'apocalypse 22 pour ressentir ce qui a des étoiles qui tombent par terre etc les anges et les démons enfin bon un épître qui vous convient la genèse pour savoir d'où vient la lumière noé pour savoir quelle est la forme de miséricorde que Dieu peut avoir ou bien quelle est la foi que moé a eu et pourquoi etc donc un épître qui vous convient quelques lignes suffiront de 1 à 14 de 3 à 17 de 10 d'asie du 8 enfin choisissez une fois choisi aller dans un lieu de recueillement une église un temple que sais-je encore une chambre une forêt avec ma idée et quand vous avez trouvé ce lieu de recueillement celui est Dieu tout d'abord demandez vous comment il vous voit à quoi vous ressemblez quand vous priez avez vous l'air d'un guerrier d'un gladiateur d'un chasseur de satan d'une femme pieuse ou que sais-je encore ensuite agenuyez vous faites un signe d'allégeance au maître des cieux ensuite lisez le chapitre en question et arrêtez vous quand la phrase vous submerge quand ça vous dit quelque chose quand ça vous parle arrêtez vous et demandez arrêtez vous et soyez content arrêtez vous et soyez choqué arrêtez vous et soyez triste mais quand vous vous arrêtez demandez demandez la réponse Loyola propose une prière de 60 minutes sur cet épître quant à moi 60 minutes je n'arrive pas à le faire donc je me restreins à 35 minutes finalement j'en suis à ma troisième journée de retraite et je dépasse largement les 50 minutes je suis obligé de me mettre dans le bout d'une forêt du jardin pour ne plus entendre ce silence assourdissant qui fait plus de bruit que toutes les fanfares du monde la retraite donc ignatienne un petit témoignage d'un petit bout de la nature humaine un petit témoignage d'un petit bout de la nature de Dieu qu'on peut voir derrière moi la nature de Dieu Elohim la nature de Dieu vous pouvez voir derrière moi aussi la mère de Dieu une chose à savoir si vous êtes en combat spirituel ou en recherche spirituelle et qui peut vous aider Dieu vous aime et Marie vous protège mais la voie des justes comme elle l'indique demande de la justice du respect des règles et des lois du respect de l'homme en final car à l'intérieur de vous c'est bien Dieu qui s'abrite donc voilà ma petite vidéo comme je le fais d'habitude pour vous faire part de ce silence assourdissant de saint Ignace pour vous pousser à la lecture divina à la lecture dans un temple saint à l'arrêt sur cette lecture une fois que vous avez prié et que vous avez parlé à Dieu comme je vous parle et que vous avez obtenu des réponses dans ce silence et que vous avez obtenu des réponses dans ce silence à ce moment là il vous faudra faire à notre père et le quitter comme je vous quitte maintenant dans le silence de cette nature à plus pour d'autres aventures spirituelles et n'hésitez pas à partager à poser des questions et je vous répondrai avec plaisir je vous fais un petit panoramique de du bruit qui m'entoure je vous embrasse bien fort meilleure à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage MFP.